Patricien Julien ! Allez mon Juju ! Il va être proclamé ! Il va être acclamé ! Julien Laphilippe ! Champion ! Champion ! Champion du monde ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! La Grande Presse 2023 Vélopodcast, ça continue et on passe à la team DSM aujourd'hui et avec moi, Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien ! Salut Guillaume ! Alors pourquoi ? Pourquoi t'es là ? Eh bien parce que la team DSM, on va parler des hommes comme des femmes. Aujourd'hui, on va parler un peu de cette équipe qui a donc deux formations chez les hommes et chez les femmes. On va faire un premier chapitre sur l'équipe masculine avant de basculer sur la formation féminine et puis tu seras avec nous Julien dans Vélopodcast sur La Grande Presse 2023 sur ces équipes aussi comme la Movistar, comme la Trek Segafredo qui ont aussi des formations féminines. Le but c'est aussi de mettre en lumière ce qui se passe chez les filles. Parfait ! On va commencer avec donc la team DSM chez les garçons. En 2022 Julien, bon la team DSM en 2022, 20ème équipe au bilan mondial. 16ème équipe sur la période 2020-2022 qui a un peu défini les nouvelles licences World Tour pour les trois prochaines saisons. Sachant que c'était aussi Sunweb, la dénomination Sunweb jusqu'en 2020. Bon Julien, seulement 10 victoires en 2022 pour la DSM. Mais c'est quand même des victoires de qualité. Avant d'avoir ton avis, je les énumère quand même. Tu as deux classements généraux en pro-Series qui ont été remportés avec l'Eknesund à l'Arctic Race of Norway. Romain Bardet autour des Alpes, on s'en souvient. Deux victoires sur les grands tours avec Tim Hena Rensman à la Volta, Alberto Dainese Odigiro. Et puis tu as trois autres victoires en World Tour avec Nico Dens, Andreas Lick-Nessoun et Tim Hena Rensman. Ça veut dire quoi ça Julien ? Ça veut dire que la DSM a des coureurs de qualité mais ils ne gagnent pas assez sur la quantité ? Ils ont gagné très peu comme tu le rappelais et avec peu de coureurs alors qu'ils ont un effectif assez large. Notamment sur tous les domaines, que ce soit sur les classiques, avec l'ancien entre guillemets Degenkolb. Avec en 2022, on avait encore Krag Andersen. Ça a été la déception avec Krag Andersen quand même en 2022 ? C'était une grosse déception, d'autant qu'il avait fait une belle saison 2021. C'est un peu... J'ai surtout l'impression d'avoir une fin de cycle pour DSM qui coïncide avec la fin du cycle World Tour. Donc à voir. Bon, la DSM qui va quand même évoluer en World Tour pour les trois prochaines saisons. Avec cette 16ème place sur la période 2020-2022, ils peuvent quand même remercier à un moment donné un Marc Hirschi qui a surperformé en 2021. Marc Hirschi avec un Michael Matthews qui leur a apporté quelques points aussi. Romain Bardet qui est bien revenu en 2022. Donc je pense qu'on peut remercier ces gens-là de continuer à avoir DSM en World Tour. Tu parlais de Romain Bardet sur cette saison 2022. Bon, Romain Bardet il fait un solide 6ème du Tour de France. Avec notamment une 3ème place au Granon derrière Vingegaard et Quintana. Bon, officiellement 2ème avec le retrait de Quintana. Il n'y a pas un éternel regret sur le Giro avec Romain Bardet ? Le regret, il était malade. Il était au bout. Je pense qu'il aurait pu être aussi très haut, voire podium à l'arrivée du Giro. La victoire, non ? Quand on voit que c'est Jay Hidley qui remporte le Giro, on peut se dire que Romain Bardet il l'avait dans les jambes. Il l'avait dans les jambes, il l'avait dans la tête. Après, c'est une période compliquée médicalement pour lui. Donc ce sera un gros regret. Pas aussi gros que Pinault en 2019, mais un gros regret quand même. Dans cette équipe DSM en 2022, il y a quand même des satisfactions. Le premier nom auquel je pense, c'est Andreas Leknesund. Andreas Leknesund, c'est un mec qu'on voit arriver sur Pro Cycling Manager depuis pas mal d'années. Et là, il arrive, bam ! Il en plante quelques-unes, notamment l'article Race of Norway. Il s'est montré aussi sur le calendrier World Tour pendant toute la saison 2022. Lui, c'est un mec qu'on attend quand même. C'est chez les Espoirs, il carburait plutôt pas mal. 23 ans. 23 ans. On peut encore en attendre de lui. Après, l'article Race of Norway, c'est une course une semaine. Voir ce qu'il vaudrait sur d'autres courses une semaine un petit peu plus ardues. Style Romandie, Tour de Suisse, Dauphiné. A voir. Il a le profil puncher, bon puncher, assez bon grimpeur, bon rouleur aussi. C'est intéressant. Il s'est un passe-partout quand même. Il passe partout. C'est un pilé jeune. Il a encore une grosse marge de progrès. On peut, je pense, encore en attente de lui. Et c'est un des rares coureurs, on dira, de nos jours, qui est là de février à octobre. Gros moteur, gros moteur, c'est André Seiknesund. Quand il a mis en route dans cette saison 2022, il a quand même fait assez mal. On se souvient de lui, sur quelques échappées au Tour de France, il était là. Il avait fait la victoire, une victoire au Tour de Suisse pour André Seiknesund aussi. Ça a été assez intéressant. Peut-être à voir ce que ça donne. Je regarde en même temps ses résultats sur la saison 2022. Paris-Nice, onzième. Ce n'est pas anodin non plus. Ça veut dire qu'il a quand même un top 10 d'une World Tour, d'une course par étape d'une semaine, World Tour dans les jambes. Oui, et voir aussi qu'il finit cinquième meilleur jeune au Tour. Ça veut aussi dire des choses. Cinquième meilleur jeune, on regarde. Bon, à pratiquement deux heures de Pogacar, mais bon, c'est un autre monde. Alberto Dainese aussi, je dirais dans les tops un peu de la saison 2022 de la DSM. Alors Dainese, c'est un coureur qui ne paye pas mine comme ça. Il va avoir 25 ans au mois de mars. Petit gabarit, sprinter tout en boule de nerfs. Bon, une victoire sur le Giro, c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui. Son Tour national. Et qui commence à confirmer aussi les espoirs qu'on avait vus en lui au championnat du monde du Yorkshire. Où il avait été titré malgré lui, on dirait. Mais bon, il était là dans le final. Quand on repense au climat, aux conditions de course ce jour-là, ça donnait déjà un tout bon. On parle de ces championnats du monde. Tu me parles de ces championnats du monde. Je vais basculer de l'autre côté, peut-être un peu dans les déceptions. Nils Secoff, moi j'en attends depuis son passage chez les professionnels. Il a du mal à faire le gap chez les pros ? On a un peu cette impression-là. Il n'a quand même que deux ans de moins que Dénézé dont on parlait précédemment. Mais c'est vrai qu'il a du mal. C'est un peu compliqué pour lui. Espérons qu'il perce. Il n'a que 23 ans, donc rien n'est encore perdu. Mais ça peut être compliqué. Nils Secoff, je l'attendais quand même pas mal sur les Flandriennes. Il remporte quand même... Non, il ne remporte pas un championnat du monde. Tu me comprends quand il a été déclassé en 2019. Mais il lève les bras dans une course où c'est du dur au mal. C'est Mads Pedersen qui lève les bras chez les élites. C'est-à-dire que Nils Secoff, il est quand même normalement dans ce style-là. Ouais, puis bon, il avait plutôt bien commencé la saison en prenant un top 20 sur Kürn. Sur Kürn-Brussel-Kürn. Après, il y a une saison où il s'éteint complètement par un coup d'éclat auquel jour de Dunkerque. Il y a vraiment une saison plutôt creuse. Bon, ça va nous permettre de faire la transition vers les transferts de l'hiver. En top et flop, j'avais mis en top Tiména Redsman quand même qui se confirme, en tout cas qui confirme au niveau World Tour avec une nouvelle victoire d'étape sur la Vuelta. Et puis en flop, un peu un chase ball, j'en attendais peut-être un petit peu plus aussi du sprinter néerlandais. On a l'impression que c'est au niveau des sprinters, des SM, j'ai l'impression qu'ils ont surtout délaissé un peu l'exercice en essayant peut-être de se recentrer sur le classement général avec Romain Bardet. Donc c'est peut-être ça aussi que leurs sprinters n'ont pas performé. Ouais, avec aussi une fin de cycle, peut-être aussi sur les sprinters. John Degenkolb, c'est plus le sprinter. John Degenkolb, c'est le Classic Man maintenant. C'est le Classic Man par excellence, il ne va plus assez vite pour aller chatouiller les Calébéwans, les Philipsen, les Jacobsen. La grande presse 2023 de l'ADSM, on va continuer avec les transferts. Julien, je parlais de Tiména Redsman, qui s'en va chez Ineos. Bon, quand on est l'ADSM, quand on a un jeune qui perce, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une top team qui aille chercher le gars. Il fallait s'y attendre ou il fallait muscler le maintien, essayer de le maintenir à tout prix. Mais est-ce qu'il ne s'est pas senti de trop avec Romain Bardet qui revient en pleine bourre ? Ça, c'est à voir aussi. Après, quand tu es l'ADSM, tu as de quoi voir deux calendriers, deux groupes et deux leaders pour les classements généraux. Tu peux quand même les mettre en parallèle. Tu peux, tu peux même, tu dois normalement. Bah oui, et là, ça n'a pas été fait. On va parler de ces transferts de l'hiver 2022-2023. Bah, c'est pas le seul. Et dans les départs, il y a quand même de la qualité, parce que Team Ennenspad, donc chez Ineos. Soren Krag à l'Alpessin de König. Nikias Hunt à la Bahrein. Alors, chez les départs, on en parle très vite fait, mais chessball, qui était attendu à la BNB Hotel, au moment où on parle, il n'y a toujours pas d'équipe. Au moment où on enregistre le podcast. Au niveau des arrivées, il y a quand même un peu de qualité, mais avec Patrick Bévin, qui arrive de la Israël. Arm Van Nuke, qui arrive de la Loto. Arm Van Nuke, on peut se dire qu'il compense numériquement un peu l'arrivée de Team Ennenspad dans l'équipe. Et puis après, tu as la promotion de quelques jeunes de la Conti. J'en ai ressorti deux, de ceux qui sont promus de l'équipe de développement DSM. Oscar Onley, qui avait chatouillé Vingegaard à la Cro-Rice en 2022. Et puis aussi un Lorenzo Mielezi, qui avait remporté la dernière étape en montagne du Tour de l'Avenir l'année dernière. Comment interpréter un peu ce Mercato 2022-2023, là, cet hiver, Julien ? C'est quoi ? On mise sur l'avenir ? On continue à faire de la place aux jeunes ? On fait de la place aux jeunes. On essaie de prendre des jeunes pour les former pour plus tard. De toute façon, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. Avec une fin de cycle, tu es obligé de prendre des jeunes pour renouveler tous ces sous-effectifs. De toute façon, c'est aussi avec l'équipe de développement, c'est un peu l'identité. Ça a toujours été un peu l'identité de cette équipe DSM. Ça a toujours été leur base de travail. Ça a été une des premières, de toute façon, à avoir une équipe de développement solide et à favoriser les passerelles. Ça va nous faire la transition vers 2023. Alors, dans les recrues, c'est un petit jeune. Il est là depuis le mois d'août. Si je te dis sprinter, néerlandais, grosse cuisse, Tour de l'Avenir, tu as le nom ? Donc, non. Et il n'est pas fantomatique ? Non, on parlerait de Toesveld ? Non, il n'est pas fantomatique. Il n'a pas été fantomatique sur le dernier Tour de l'Avenir. Ah oui, le petit Kasper Van Uyden. Kasper Van Uyden qui a défoncé tout le monde au sprint et qui a terminé maillot vert du dernier Tour de l'Avenir en 2022. Lui, il est là depuis le 1er août dans l'effectif pro de la DSM. Là, tu as une pépite quand même. Là, tu as une pépite au sprint qui arrive. Alors là, tu as peut-être quelque chose qui peut aller, peut-être pas dès cette année, taquiner Ardodoli. Mais, s'il faut... Tu penses qu'il ne peut pas percer de la même manière qu'Olaf Koi, par exemple ? Ah, il peut. Il peut. Ça peut être... C'est déjà une petite copie d'Olaf Koi. De toute façon, donc... T'imagines là, on a à peine deux ans, tu as Olaf Koi qui sort chez les Néerlandais, tu as Kasper Van Uyden. Ils mettent quoi dans la soupe là, aux Pays-Bas ? Il se passe quoi ? Ah ben, plat pays égale sprinter. À part chez les femmes, mais bon, on y reviendra certainement plus tard. Mais plat pays, sprinter, c'est comme ça. Et puis, sprinter de qualité. Ce n'est pas des petits sprinters conformes. Kasper Van Uyden, la saison dernière, donc maillot vert du Tour de l'Avenir, avec une victoire d'étape, trois top six au sprint. Ils remportent aussi des étapes au Tour de Normandie, non pas le Tour de Normandie, au Tour de Normandie et au Tour de Bretagne. C'est-à-dire sur des épreuves compties, avec l'équipe de développement de la DSM. C'est pas rien non plus. C'est pas rien. Alors tu vas me dire, enfin certains, pas toi, mais certains vont dire, ouais, c'est pas des grosses courses. Mais à ce niveau-là, à cet âge-là, ce sont des courses qui révèlent quand même des jeunes talents. C'est des classes 2. Donc, classe 2, tu affrontes aussi des gens qui sont en compti pro. Ils se sont retrouvés face à Arkea, face à Feu B&B. C'est pas des courses anodines. C'est vraiment des courses qui forment, ça. Parmi les autres coureurs à suivre en 2023, si je te dis Andréa Stelknozund, Alberto Daineseux, on en a parlé un peu dans le bilan de 2022. Mais ces deux gamins-là, ces deux coureurs, on les attend de manière plus régulière sur le calendrier World Tour ? On les attend et on a hâte de voir ça. L'Ecnozund, quand on voit ses performances sur un Paris-Nice, pourquoi pas, comme il est plutôt puncher, pourquoi pas le voir marcher aussi sur un tour du Pays Basque, sur un tour de Romandie qui n'est pas très montagneux comme un tour de Suisse. Je pense que ça fait partie de leur évolution. Daineseux, il va continuer à en claquer une ou deux comme tous les ans. J'ai une grosse hype quand même pour l'Ecnozund. Alors pas parce que je le vois arriver depuis des années sur ProCycling Manager, mais je sais pas, j'ai l'impression que ce mec-là a du talent à revendre. J'ai l'impression qu'il peut en péter une grosse quand même. J'ai l'impression. Ouais, mais de toute façon, que ce soit chez DSM comme l'Ecnozund ou chez Uno X, il y a une génération de Norvégiens qui arrivent. Je pense qu'ils ont construit un beau moule avec. Et on va être surpris par les Norvégiens dans les années à venir. Avec Alberto Daineseux, je parle de lui. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop léger quand même. C'est un bon sprinter, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il lui manque au niveau du gabarit peut-être. Il fait 1m50, j'ai l'impression, les bras levés. C'est peut-être ce qui va lui manquer pour être régulier, top 3, top 5 dans les grands tours, dans les sprints grands tours, dans les sprints en World Tour. Il va t'en claquer une de temps en temps, mais sinon, il va toujours tourner autour de la 10e place. Moi, c'est cette impression qu'il me donne. La taille ne fait pas le talent. On regarde un McEwen dans le temps. Oui, non, mais je veux bien... C'est vrai que par rapport à un Jakobsen, c'est vrai qu'il est petit. Si, il pourrait marcher. Alors, s'il était programmé pour ça, il a par contre un gabarit qui peut être intéressant sur les Flandriennes, sur le Volk, sur Kürn. Sur les Flandriennes, pas trop pavés, style E3, des choses comme ça. Il peut apporter des points là-dessus. C'est vrai, il peut apporter des points, Alberto Dainese. Un autre qui peut apporter des points, bon, on va revenir sur Romain Bardet, parce que finalement, les leaders de 2022 sont attendus en 2023. Romain Bardet, il peut viser le podium d'un grand tour ? Alors, je te pose la question, mais on a su, il y a quelques heures, il y a peu, très peu, qu'il vise le classement général du Tour de France. Il fait sixième du Tour de France l'année dernière. Là, on va dire, il peut rentrer dans le top 5 en tout cas ? Il peut rentrer dans le top 5 en forme, pas malade dans sa préparation, ce qu'il a eu du mal, visiblement, à récupérer aussi du Giro. On peut le revoir sur un top 5, et pourquoi pas sur un podium ? Il a déjà fait. Il a déjà fait, retourné sur un podium. Romain Bardet, en forme, ça peut claquer quand même, ça peut claquer, ouais, top 5, top 3 d'un grand tour, ça peut claquer le podium de Paris-Nice, par exemple, le podium de n'importe quelle épreuve ou autour d'une semaine. Ah, ça peut même reclaquer un Dauphiné. C'est un Dauphiné. C'est tout ce qu'on espère à Romain Bardet, qui sera le leader de la team DSM pour l'équipe 2023. Romain Bardet qui, il me semble, je regarde les chiffres, il doit être dans le top 30 des coureurs en 2022 au niveau mondial. On va parler des femmes avec toi, Julien, c'est aussi pour ça que tu es là, pour nous parler de la formation féminine de la team DSM. Alors, en 2022, la team DSM féminine, c'est deuxième bilan mondial derrière la SD Works avec 28 victoires. Bon, on va nuancer ce chiffre, en tout cas pas nuancer, mais l'appuyer avec une donnée, c'est que sur ces 28 victoires, il y en a 22 pour madame Lorena Vébès, la meilleure sprinteuse au monde, avec, pour Lorena Vébès, sur ses 22 victoires, 14 en World Tour. Il y a une Vébès dépendance à la DSM ? Ben, espérons pas, vu qu'elle s'en va. La génération derrière, Charlotte Cole, devrait pouvoir pousser, mais à mon avis, il va y avoir un trou d'air avec le départ de Vébès. Après, quand on voit le nombre de victoires qu'elle est rapportée en 2022, c'est aussi pour ça que je te pose la Vébès dépendance. C'est-à-dire que quand tu vois qu'elle remporte 22 victoires sur 28, on fait le bilan de 2022 avant de passer à 2023 pour la formation féminine, c'est-à-dire que t'as seulement 6 autres victoires non Lorena Vébès. Donc, quand tu parles de trou, je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être aussi un danger pour l'équipe. Ah, ça peut être un danger, surtout que dans les 6 victoires restantes, c'est 2 victoires pour Juliette Labouse, 2 victoires pour Charlotte Cole, ça laisse peu de place aux autres, quoi. Lorena Vébès qui part en plus, ou chez... Ah bah, chez les numéros mondiaux, chez Zeworks. Parmi les autres départs, il y a une Liane Lippert, qui s'en va, elle, chez Movistar. Là aussi, grosse perte ? Grosse perte, parce qu'elle avait fait une belle période des classiques ardennaises. Des places intéressantes sur les grands tours. Ça va être une grosse perte aussi, je pense. Et du coup, comment on compense à la team DSM ? Alors, je regarde un peu le Mercato. Moi, il y en a une que je vise, mais je pense que FP aurait fait la même. Tu penses savoir de qui on parle, Julien ? Une petite Normande. Oui, une petite Normande qui grimpe plutôt bien, non, je crois ? Qui grimpe bien, qui roule bien, qui a un peu un profil à la... Je sais moi, Juliette Laboue, c'est un peu le même profil. Elle roule bien, elle grimpe bien. Non, ça peut... Après, il faut peut-être la couver encore un petit peu. Elle n'a que 18 ans, donc il faut... On parle bien d'Eglantine Raillet. Eglantine Raillet, on le dit aux auditeurs, Eglantine Raillet, l'une des pépites du cyclisme français. On parle bien de la petite Eglantine Raillet, championne d'Europe. Les 18 ans. Sur route. Vice-championne du monde aussi, derrière un monstre, mais ça vaut presque un titre. Eglantine Raillet qui avait donc terminé deuxième des derniers champions du monde en Australie, derrière le monstre Zoé Baxter, qui domine tout chez les jeunes Zoé Baxter. Ted, et puis qui a remporté aussi le chrono des nations cette année. Eglantine Raillet, qui est la championne de France junior en contre-la-monde, qui avait terminé quatrième de la course sur route, qui avait remporté la course sur route au championnat d'Europe, qui avait terminé deuxième au championnat d'Europe de contre-la-monde. Tout ça dans la catégorie junior, avec d'autres victoires. Je me refais en même temps son année 2022, qui a remporté le tour du Gévaudan Occitanie en 2022. Eglantine Raillet, on l'attend de très près. On va la surveiller de très près. Et puis, qui sait, elle va peut-être emmener Juliette Laboue sur le podium du Tour Femme. Ah, ce serait une belle récompense pour elle, déjà, d'être passé pro. C'est un beau pas. Après, voir si elle sera alignée sur le Tour. S'ils ne vont pas la couver encore une petite année avant. On va faire la transition avec Juliette Laboue. Le podium du Tour de France Femme, c'est son objectif pour 2023. On a l'impression, elle l'a annoncé lors de la présentation du Tour. Je vous invite à réécouter le numéro qu'on a fait sur cette présentation du Tour de France Hommes et Femmes en 2023. avec, pour Juliette Laboue, il y aurait une arrivée au Tour Malais la veille du contre-montre finale à Pau. Bon, c'est son grand objectif de 2023, on a l'impression. C'est son gros objectif de la saison 2023. Ce sera peut-être, elle, la prochaine française sur un podium de grand tour. Et si, et si, et si, ou là, ou alors, la successeur de Bernard Hinault. Ou la successeur de Bernard Hinault. Je ne veux pas présumer, mais peut-être pas en 2023. On va attendre 2024, parce que je pense qu'il y en a une qui voudra gagner le bleu deuxième Tour de France Femme avec un maillot de championne du monde, je pense, pour partir en beauté à l'article. Elle pense qu'elle va tout mettre de côté jusqu'à la fin de sa carrière, dernière année en 2023. Et il n'y en a plus d'une qui se disent, bon, allez, encore une année, et puis hop, 2024, et c'est bon, on pourra commencer à gagner un petit peu. On s'entraîne, on fait les séries, on fait les intensités en 2023 pour gagner en 2023. Une prépa 2023, grosse prépa en 2023. Une PPG d'un an. C'est ça, exactement. Bon, Julien, je te remercie d'avoir été avec moi pour cette grande presse spéciale Team DSM, hommes et femmes. On se retrouve dans quelques jours pour parler notamment de la Movistar, notamment de la Trek Sega Fredo, tu seras avec nous aussi. Et puis aussi un numéro spécial FDJ Suez. On va faire un podcast entier sur la FDJ Suez, mais sur le même format que les grandes presse hommes, avec l'année 2022, on reviendra dessus, les transferts de l'hiver, et puis parler de 2023 et des objectifs. Julien, je te remercie. Mais de rien, Guillaume. Et puis on se dit à bientôt dans le podcast. On se dit à bientôt, et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501